Hello hello tout le monde c'est Lynx et bien nous voilà de retour aujourd'hui pour la découverte d'un nouveau jeu de survie Un jeu de survie dans lequel on ne va dépendre uniquement que de nous et de notre petite voiture Autant vous dire que Lynx sur une voiture c'est tout un concept mais le jeu est assez sympathique Vous allez voir il y a des idées d'autres jeux du style, je vous laisse deviner et me dire dans les commentaires à quel jeu ça vous fait penser Le jeu est bien entendu disponible sur Steam pour 20,99€ Donc commençons une partie et allons voir ce qu'il en est Alors on va avoir cette voiture qui va nous accompagner pendant tout le séjour, pendant toute notre survie Un conseil que je vous donne c'est de prendre un petit peu de temps Nous on l'a testé en live, je l'ai testé en live je pense le jour 1 qu'il est sorti ou le jour 2 qu'il est sorti On a un petit peu eu des bugs et aussi peut-être qu'on a voulu aller trop vite Et donc je vous conseille de prendre votre temps, il y a eu quelques mises à jour Et donc espérons que ça aille un petit peu mieux à partir de maintenant Donc nous sommes dans un monde, dans une zone où il y a eu une apocalypse Mais maintenant c'est de la neige en fait, il fait froid partout Et notre but c'est de se faire, de survivre et de se refaire un emplacement dans lequel on va être bien Outpost 103 c'est là où on va commencer notre voyage C'est censé être une zone qui est safe, où il n'y aura pas de danger Ou moindre des dangers que vous pouvez affronter facilement Et donc toute évidence on va voir notre tuto qui va commencer ici Donc vous pouvez voir en bas à gauche de l'écran mes barres de stamina, de santé Et évidemment si on est, vous pensez bien, dans un monde qui prend froid La température qui est assez importante Donc notre petit tuto en haut à gauche nous dit de quoi ? De récolter du bois, de récupérer de la pierre et récupérer de la fibre Donc la fibre elle est facile à voir, c'est les trucs jaunes là Le bois c'est les petits morceaux comme ça Et la pierre ceci On va trouver d'autres petites choses On va les prendre, ça reste un jeu de survie C'est un jeu dans lequel on va avoir besoin de manger, de boire, de se soigner et tout Donc récupérer un petit peu trop de ressources On récupère jamais trop de ressources, on peut en récupérer un petit peu plus Alors ça c'est celle qu'on connait de ressources On connait également du M Donc je ne citerai pas avec du chanvre, c'est pour se faire des bandages Ça peut être aussi tout à fait autre chose Mais voilà, on ne veut pas être démonétisé vis-à-vis YouTube Et donc voilà, on a récolté un petit peu de ressources On est bien... Oh, du hop manger, toujours intéressant de prendre à manger Et donc maintenant on lui dit d'aller sur table Voici notre menu, notre inventaire, à quoi il ressemble On aura plusieurs inventaires, donc un inventaire avec ce qu'on peut mettre dans notre saga d'eau Les ressources globales, les choses qu'on va pouvoir avoir en armes et en munitions Ce qu'on peut porter en armure Et nos stats de survie à nous et à notre véhicule Donc nous ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller crafter notre première hatchet Donc notre petite hatch, on y va, on le craft Avec le bouton droit, la souris, tout simplement Notre petit outpost pour cette petite nuit Notre endroit qui sera notre petite maison Avant qu'on fasse le nôtre Donc le jeu est uniquement en anglais Les phrases ne sont pas très très difficiles à comprendre Sinon je ne pense même pas qu'il y ait vraiment besoin De comprendre l'anglais pour jouer La seule chose qu'il faut c'est trouver déjà cet outpost Je pense, voilà il est là-bas en haut On va aller le rejoindre Petite map qui est un peu séparée Enfin qui est un peu Un peu limitée par cette espèce de mur de glace On va dire Donc très calme pour le moment Ce ne sera pas tout tout, tant au cas Mais allons-y On doit aller réparer les escaliers Donc on peut monter facilement On a une petite barre de stamina Mais en vrai ça ne devrait pas poser de problème Un petit puits, on boit L'eau va se régénérer avec le temps Donc pas de soucis Alors pour monter les escaliers Pour les réparer on a besoin de 5 bois Vous voyez, il n'y a pas besoin d'avoir fait des cours d'anglais Super super développés Pour comprendre qu'il faut 5 bois Les dessins sont assez bien pour ça Donc on casse l'arbre Il tombe Et en tombant On va pouvoir récupérer Hop là Des petites choses Du bois On les ramasse avec F C'est un peu particulier le F Pour ramasser C'est juste l'habitude de Enfin c'est juste prendre l'habitude de Alors ça j'imagine que quand on aura une picaxe On va pouvoir le casser Hop là On va réparer les escaliers Et on y va Alors Ah, il faut que j'aille voir dans la boîte Dans la mailbox Et normalement ici dedans Je vais récupérer mon compas Vous voyez, en effet En bas de mon écran J'ai maintenant une petite boussole Qui va m'aider à me repérer Ça va être super pratique Ce genre de choses Parce qu'on va vraiment avoir besoin Quand on se rend en voiture On va vraiment en avoir besoin Je ne sais pas s'il y a quelque chose Non, il n'y a rien ici Je suis obligée de faire le tour Je peux passer au-dessus On peut passer au-dessus Yeah ! Voilà Alors, ouvrons notre petite porte Et voyons notre endroit très cosy Où on va habiter pour le moment Alors Backpack On récupère On a gagné une petite place de backpack Nickel On a la radio qu'on peut allumer On voulait un petit peu de musique Ouais, Taylor Swift, pas bonne idée Sur YouTube Hop, 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 hop Merci En tout cas, on apprécie les goûts musicaux Des développeurs du jeu On va dire Alors On a ici Bank Bank Qui est en fait Notre 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 coffre Dans lequel on va pouvoir déposer Des petites choses En attendant Au cas où On pense qu'on a besoin Ou pas On va pouvoir laisser tout ça là-bas On a un petit lit Des bouteilles Des sardines C'est pas mal Alors Une kitchenette Qu'on va pouvoir réparer Mais pour la réparer Il va falloir du scrap metal Scrap metal qu'on n'a pas pour le moment Et une workbench Qui va nous permettre De crafter des petites choses Alors Pour le moment On n'a pas grand grand chose On a deux points Et donc là On nous dit Ouvrez votre section de craft Dans votre backpack Et ajoutez Dépensez des points Pour acheter le campfire Donc on va revenir ici On a en effet Le campfire qui est là On voit en bas Que ça nous coûte un point On en a deux On réfléchit pas On va le prendre Un campfire Si on doit faire de la survie Ça peut être intéressant Ça peut être intéressant De la voir Donc ici On a quoi ? Des crobares Qui vont être assez importantes Pour le jeu On n'a rien de plus intéressant Que ce qu'on a sur nous Alors allons-y Faisons notre petit feu de camp Est-ce qu'on a tout Pour faire notre feu de camp ? Il nous manque une petite pierre Allons chercher Une petite pierre On a du bois Donc en petite quantité Ça devrait être suffisant Pour allumer le feu On va aller voir Au niveau des arbres Par là Si on n'en trouve pas Il y a un petit chemin Pour remonter par là Donc ce sera facile Pour remonter Ah bah voilà Regardez Il y a une petite pierre Juste là Je vais en profiter Pour récupérer Ce qu'on trouve sur le chemin Il y a une fibre Hop Une pierre en plus Nickel Allons-y Alors Un hélicoptère Qui n'a pas Très très bonne mine Mais pour une fois C'est pas de notre faute Ce n'est pas moi Qui écrache l'hélicoptère Je vous promets Euh Non C'est pas moi Non non c'est pas moi Non 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 Donc on a cette pierre Pour crafter notre feu de camp On y va On le craft On en craft un C'est suffisant On en a pas besoin de plusieurs On a notre petit revolver Ici Qui nous permet De choisir En fait Quel élément On veut Donc on peut faire Ce campfire On peut faire celui-là Autant vous dire Qu'on n'a pas pour faire celui-là Donc on va faire le simple Dans un premier temps Et on va Hop là L'allumer On a des Des allumettes sur nous Et on a du bois Donc parfait Alors à partir de là Maintenant on me dit Tu peux crafter Un juicy steak Alors je sais pas si je suis la seule Mais moi ça me fait pas penser à un juicy steak Ça me fait penser plutôt à un cercueil Hein Oui clairement Moi ça me fait penser à un cercueil Donc allons-y Craftons Et avançons On vient gagner un rifle Ce qui voudrait dire Qu'on aurait nos premiers ennemis Qui apparaissent Sur la map Alors sur les ennemis qu'on a Ce seront des On aura du PV C'est du PV Il n'y aura pas de PVP Sur le jeu Vous êtes habitués avec moi On aura des méchants Zombies Comme eux On aura également Des animaux Qu'on va pouvoir tuer Pour récupérer de la viande Et autres Et on aura également Des méchants humains Qui Sont là-bas Des méchants humains Qui vont vouloir venir Bah nous voler Et voler notre voiture Et récupérer tout ce qu'on a Donc assez complet Comme gameplay Il y a pas mal de petites choses à faire Et on va On va utiliser le rifle Hop On ramasse Alors on va essayer Des aggro 1 à la fois Allez viens ici Alors Il n'est surtout pas Très précis Hein Voilà vous voyez Je ne l'ai pas touché Or elle était en plein milieu Là je vise Bien Là je l'ai touché En fait Merci Robar on prend Des soussous On prend Vas-y 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 Mais Il y a des skills Dans le jeu Donc si je vise une fois Vous voyez Je ne touche pas forcément Donc il faut On va On va se rapprocher Vous savez quoi Même là Il arrive à le rater C'est une blague Pour une fois On ne peut pas dire Que ce n'est pas moi Qui suis Que c'est moi Qui suis pas douée Bon là oui Merci bien Trois ennemis Allez venez 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 Point de vue balle Ils sont encore Assez généreux Donc On peut y aller Il n'y a pas Il n'y a pas spécialement De peur à avoir De ce côté là On va tuer le dernier Attends ça m'a donné Du scrap metal Donc on va pouvoir Réparer la kitchenette Peut-être avec Allons-y Alors où est-ce qu'il est Là-bas au-dessus Allons-y Allons-y On récupère Les petites choses Sur le passage On recharge On évitera d'avoir Une surprise La prochaine fois Que je vais l'utiliser Et maintenant Il faut que j'aille Réparer l'hélicoptère Est-ce qu'on répare L'hélicoptère Tout de suite Bah oui Allons-y Tant qu'on y est Allons-y Allons-y On n'a pas encore Trop froid C'est vraiment Quelque chose Que je vous conseille De faire Dans les premiers temps Suivez le tuto Qui va vraiment Bien vous guider Il va vraiment Bien vous apprendre Tout Il est très instinctif A ce niveau là Le jeu Par contre prenez du temps Prenez du temps Pour farmer Et tout ce qui va avec Donc on a récupéré Le scrap metal Sur le zombie Le tuto est bien fait A ce niveau là Et donc on va l'utiliser Pour réparer l'hélicoptère Réparer l'hélicoptère C'est là Que ça devient intéressant Parce qu'ici on est Dans une safe zone Une petite safe zone Fermée Réparer l'hélicoptère Va nous permettre De pouvoir partir Sur d'autres maps Va nous ouvrir En fait Beaucoup de zones Voilà On a Là où on est La outpost 103 On fait le tuto On a The old world Donc le vieux monde Qui est sous la neige Je vous ai dit C'est un peu L'ennemi De cet apocalypse De ce jeu De survie Pardon Et donc vous voyez Au dessus d'Angers C'est 4 têtes de mort Et ici en bas La forêt Avec 2 têtes de mort Evidemment on va nous faire aller Dans la forêt Directement Je voudrais juste regarder On n'a pas beaucoup de place Dans notre inventaire Il va faire nuit On va y aller On va arriver On n'arrive pas non plus Lorsqu'on va sur la forêt On n'arrive pas non plus En pleine forêt Où il n'y a rien Vous allez à chaque fois Arriver dans un avant-poste Où vous allez pouvoir Vous décharger Dans un coffre Ou autre Ce que je ne me souviens plus C'est si De Forest S'il y a Un lit Pour nous dormir On va voir ceci Alors cet endroit C'est comme la maison C'est une des rares Endroits Qui restent dans le monde Qui n'est pas Soumise A l'apocalypse De la neige Ce n'est pas Peu pas dire pour autant Que c'est safe Le danger Vous attend A chaque coin Et spécialement La nuit Alors c'est très sympa Vous voyez au motel Le bonhomme Qui est pendu Sur le sol C'est très accueillant Comme motel Je pense qu'ils peuvent Revoir leur communication Mais on ne va pas Le ren vouloir Je crois qu'il n'y a pas Beaucoup de personnes Pour travailler chez eux Donc les graphismes Qui est assez sympa Qui change Un peu cartoon Comme ça Il y en a qui aiment bien Il y en a qui aiment pas Ça c'est C'est des choix Mais moi j'aime encore Assez bien Donc The Forest Enjoy the freshness of nature Let's go Donc on arrive A notre petit Petit endroit Evidemment Je pense qu'il n'y a pas de lit Donc on a ici Des petits vendeurs Qui vont Vous vendre Avec de l'argent Donc l'argent Vous l'avez vu Vous le récupérez Sur les Sur les zombies Ou les ennemis Que vous tuez Mais vous pourrez Par exemple Lui revendre Des petites choses également Je ne sais pas Si j'ai vraiment envie De lui revendre Quelque chose ici Pour le moment On va vraiment tout garder Mais donc vous en avez plusieurs Vous avez lui Qui va vous vendre Des armes Vous avez Ici Une madame Qui va vous vendre Plutôt tout ce qui va être Général Donc ce qui est intéressant Avec elle C'est de Prévoir Avant de vous aventurer Dans l'autre partie Dans l'autre monde Essayez au moins De lui acheter Une partie de vêtements Pour hiver C'est un peu cher Mais croyez moi Ça vaut la peine Alors On va mettre Ce qui n'est pas cuit Dedans Bandage on va garder Hop hop Ça on va déposer D'dans Emo On est pas mal Je pense pas Qu'on aura vraiment Besoin De beaucoup Beaucoup de choses On va devoir vite Faire un petit aller-retour De toute façon Pour Pour faire Dodo Non on peut faire Dodo ici D'dans Je crois Y'a un petit lit Hop laissez-moi Je peux pas rentrer Vous êtes sérieux Ah voilà Y'a un petit lit Là Point de vue nourriture On est bien Je sais pas si on va avoir froid Ici On va essayer On va laisser dormir 8h Autant pas y aller de nuit Très bien Donc on a un petit peu froid En effet Est-ce que Dehors Comment il fait Voyons voir Je pense qu'avec le soleil Ça va se réchauffer Tout doucement On n'aura pas trop Trop de soucis A se faire Donc On a des petites quêtes Trouver du Scrap véhicule Des batteries On doit trouver du duct tape Et des zip tie Autant vous dire ici Par contre A partir de maintenant Les choses sérieuses Du jeu Commencent Et Il va y avoir Plein de choses Qui vont vouloir Vous tuer Si on regarde La petite Il n'y a pas de map Sur la partie Non il n'y a pas de map Si on regarde un peu Voyez ici On voit Le premier POI Qui est là-bas Alors il y a un chemin Qui fait tout le tour C'est perdre un petit peu Du temps Que de faire ça Alors qu'on peut Facilement descendre Par là Et on va tomber Sur le motel Des suicidés Vous allez voir Pourquoi Il y a C'est comme on l'a vu Vous voyez Le petit pendu Qui est là-bas C'est sympathique C'est la première chose Que tu vois de l'hôtel T'as forcément envie D'y revenir Alors on va fouiller Un petit peu Ce qu'il y a Alors lui par contre Il s'est pas suicidé Mais on va quand même Le voler un petit peu Tu peux pas avoir ton On peut pas récupérer Son masque Alors on va récupérer Des petites choses Sympathiques On va récupérer Des hameaux Très bien Ah Alors Attendez Il y a l'air d'avoir des Il y a l'air d'avoir des méchants Alors on essaye de pas tirer Trop trop loin Vu qu'il est pas doué au tir Autant Tant faire attention Alors je fais super attention Parce que La dernière fois que j'y jouais Je me suis fait agresser Par un ours et deux loups Ici Apparemment là Y'en a pas Ni l'un ni l'autre Ils avaient un petit peu peur De me dire Qu'est-ce que je vais trouver Au coin de la rue Je crois que je l'ai touché Puisqu'il s'est arrêté Allez donne moi du loot Plein de loot Ok non pas de loot Très bien En même temps C'est pas sur lui Qu'on va récupérer Notre Notre loot Allons-y Ah Les loot sont Euh Sont random Voilà Vous voyez qui est-ce que Je voulais essayer de fuir Attendez Y'a un petit truc Là l'ours est là On peut monter ici dessus Monte à l'échelle Reste en vie N'essaye pas de te suicider Comme les autres Qu'il est Où est-ce qu'il est Ah il se bat avec autre chose Alors attendez Je sais pas lequel Je sais pas s'il est mort Lui en bas Mais il a l'air de ne plus bouger Alors normalement On peut crouch Ici on crouch On fait plus de dégâts T'es pas mort toi ? Non t'es pas mort apparemment Et l'ours il est parti où ? Voilà On a pas besoin de récolter quoi que ce soit Ça pop tout seul quand il y a du loot Et l'ours mort ? Non ? Mort ? Tu l'avais tué ? Ouais apparemment l'ours est mort Et on a récupéré ses os Donc ça c'est la bonne nouvelle Donc je disais Ici le loot est aléatoire Parce que moi la dernière fois J'avais quelque chose dans Dans le coffre J'avais des MO dans le coffre Donc C'est pas plus mal Au moins comme ça Ça donne de la rejouabilité C'est une paille Qu'est-ce que ça va sortir ? Les échelles sont un petit peu buggées J'ai pas monté les échelles Et on va essayer de fouiller ici dedans Il y a forcément quelque chose Malgré tout il y a un jerrycan Alors la chose que je trouve particulière Dans les jerrycan C'est que les jerrycan Sont remplis D'eau Ah non celui-ci Il est rempli d'essence évidemment La dernière fois que j'avais joué J'avais que De l'eau dans mes jerrycan C'est particulier Vous allez me dire Mais Surtout dans un jeu Où tu Est censé te déplacer Oh T'es encore un loup T'es censé te déplacer en voiture Tu ne trouves que de l'eau C'est assez bizarre Voilà Vas-y Drop Oh rien Il m'a rien droppé Attends je crois qu'on a plus Beaucoup de place Dans notre inventaire Je suis pas certaine Qu'on aurait pu Beaucoup Beaucoup Ramasser des choses Alors ici Oh purée Il faut qu'il apprenne à tirer Mon bonhomme Non Mais on l'a touché Là quand même Non Hop 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 Allez on recharge Très bien Alors Vous allez penser que Vous avez énormément J'ai 37 cro-bars Ouais Quoi Où est-ce qu'il est Oh mais non T'es sérieux Wouche Très bien Bon bah ça va Vous me permettre De vous montrer Comment on se soigne On va penser que Trans-Crobar c'est beaucoup Mais en fait Trans-Crobar c'est absolument Pas beaucoup Parce que Quand vous ouvrez Un coffre Bah vous en dépensez Un Ce qui est quand même Assez exagéré Mais ils sont Ils sont assez généreux Avec ça Et ça coûte pas très Très cher Donc c'est pas grave Alors on a un petit peu faim Donc ce qu'on va faire On va manger On va peut-être manger Plutôt les sardines Qui me remettent Un peu de chaque J'ai l'impression D'avoir entendu du bruit Non Ça va Ça a l'air d'être bon On pourrait boire Donc c'est de la fresh water Donc on pourrait boire Un petit peu Est-ce que je peux boire Ne fût-ce qu'un tout petit peu Ça me vide tout Forcément Et là Ça me remettrait de la vie Est-ce qu'on a besoin Ou alors j'utilise ça Mais on n'a pas perdu Assez de vie pour On va attendre d'avoir faim On n'est pas en critique Pour le moment Donc on va attendre D'avoir faim Avant de De manger Ou de se soigner Allons-y Hop là Bon les loot Sont basiquement Les mains Dans les Dans les coffres Voilà Mais j'allais dire Mais il y a des moments Où on peut récupérer Des petites choses sympathiques Et notre backpack est full Alors qu'on a besoin de ça Vous savez quoi On va faire vite un aller-retour Alors je vous avais dit Que tuer les ennemis Et tuer les choses Nous allait nous donner de l'argent Et un peu voici comment ça se fait Donc à chaque fois Que vous tuez quelque chose Que ce soit ici par exemple Un zombie Ou que ce soit ici un animal Vous recevez ces petits tags Qui se mettent automatiquement Dans votre mailbox Donc ça c'est bien Ça ne vous prend pas de place Dans votre inventaire Et vous pouvez venir Revendre ces tags Aux personnes ici Et vous voyez en fait A chaque fois que vous Vous les vendez Vous gagnez des crédits Ce qui vont vous permettre De vendre De récupérer pas mal d'argent Et de pouvoir récupérer Des trucs divers Donc ça voilà Bon j'ai remis Deux trois petits trucs Dans mon coffre Est-ce qu'on a besoin De quelque chose Alors la bouteille Je pense qu'on va pouvoir La remplir On va la laisser là Ça ne sert à rien De la garder On n'a pas spécialement faim On va le drop Et les allumettes On n'en aura pas besoin Les allumettes On va les garder avec nous Je me dis que La nourriture On va en looter Donc c'est pas grave On n'a pas besoin de ça Pour le moment Puisque c'est pour Bill Donc allons-y On redescend La nourriture Se régule un peu Tout doucement Par soi-même On n'avait pas Un puits ici Qui nous permettait De boire Parce que boisson Va être un peu plus Si là-bas Regardez Boisson va être Un peu plus critique Alors que ça En fait c'est gratuit Et ça se régène Enfin il y a de l'eau Qui se remet dedans A chaque fois Donc autant en profiter Nous revoici au motel Et donc Ce qu'on va faire On va essayer D'aller fouiller Un petit peu à l'intérieur Pour voir comment ça se passe Un peu à l'intérieur Si des motels De la région Sont sympathiques Ou pas S'il y a du loot Bon il y a du Il y a des bêtises Alors si je ne dis pas De bêtises Ça je crois Comme il est écrit junk Je peux le casser Et récupérer du bois Vous voyez celui-là Il n'est pas écrit Donc je ne peux pas Dans le frigo Il n'y a rien On pourrait dormir ici Si besoin Par contre Vous risquez d'avoir Un peu froid Mais bon Ça ce n'est qu'un détail Peut-on récupérer Tout ce qu'il y a là-dedans On a des bouteilles d'essence Je ne savais pas Que ça existait On a quoi ? De l'énergie drink C'est bien parce que J'ai besoin d'énergie Parce que j'ai couru beaucoup Et on a ici Une tomate au soupe Donc pas mal Pour le moment On ne peut pas sortir par là On doit ressortir De l'autre côté Assez minime On va dire Les hôtels Par ici C'est Voilà C'est service minimum On a du junk là Barrel Ah on peut l'ouvrir De la pierre Une carotte Très bien très bien Et encore Une petite allumette Du junk Ça me donnait quoi ça ? Scrametal effleuré Et close Et Du verre Pourquoi pas Et alors Ici Ben Disons que C'est l'hôtel des suicidés C'est vraiment Voilà Bon On peut même récupérer sa chaise Je trouve ça Je trouve ça un peu moche De récupérer la chaise Avec laquelle Bref Donc du coup En bas On va vérifier Je crois que j'ai jamais été en bas Je crois que je ne les ai pas faites En bas Voyons voir si S'il y a quelque chose de sympa On va fermer De la nourriture De la rope De la corde Bon là il n'y a rien Alors faites bien attention Parce que tout ripop C'est une blague Mais Y a-t-il des gens Qui restent vivants Sur Ah on peut dormir Dans le divan lit Y a-t-il des gens Ah on peut même dormir là-dessus Oh bah bravo Non pas En vrai Y a pas qu'un seul lit On avait un truc là-bas Je crois qu'on n'avait pas réussi à prendre Et il va bientôt faire nuit Donc Je me dis Qu'on rentrerait bien Au poste 108 Pour essayer de continuer à améliorer Notre Nos petits Notre petit bâtiment Notre safe even On les appelle ça Sac poubelle Il manque quoi ? Carbattrie On en a trouvé une Attendez on va On va voir si là-dedans Il n'y a pas des trucs particuliers Bon devant j'imagine Qu'il n'y aura pas Oh si Une carbattrie aussi Nickel C'est du ductape Qu'il nous manque Et là-dedans On peut trouver quoi ? Ah Oh ductape Parfait Il nous en fallait un ça Movitame Ouais ok Donc il nous manquerait quoi ? Un ductape Et un véhicule scrap Ouais Vous savez quoi ? Tant qu'on meurt pas de froid On va vite essayer de De continuer Véhicule scrap C'est bon Là on a du MO Vous voyez On en récupère pas mal Des MO On en récupère pas mal des MO Donc là ça c'est bon Allons-y Et il manque un ductape On va vite faire le petit magasin là Parce que Il y a de fortes chances Qu'on trouve ça dans un magasin Non ? Alors faites les caisses enregistreuses Souvent Evidemment J'allais dire J'ai toujours trouvé Non peut-être pas toujours Mais on trouve souvent Des Des petites choses dedans Alors évidemment C'était de la rope A manger Nourriture pour chien Là il va être contente Mais le box Il n'y a rien Pas Non Tomato Alors le problème C'est que Tu m'as fait peur Saleté Le problème C'est que On trouve tout Sauf ce qu'il nous faut Cro-bar On prend Prenez les cro-bar Allumette On prend Bouteille On peut pas prendre Cro-bar On prend Caisse enregistreuse On prend les sous-sous Bah on va être obligé De faire un aller-retour On va être obligé De faire un aller-retour Plus de la nourriture J'ai envie de dire C'est pas spécialement Ce que j'ai envie De laisser là Il fait nuit On nous a dit De nous méfier de la nuit C'est vrai que je ne suis jamais Sortie de la nuit Euh J'espère qu'il n'y a rien Qui nous tombe dessus Nous on doit juste Monter là-bas tout droit Donc ça ne doit pas poser Trop trop de soucis Nous on revoici donc A la maison Je suis revenue à l'autre poste Comme ça on est tranquille Et comme ça on peut améliorer tout On n'aura pas froid Donc on sera dans De meilleures conditions Pour recommencer la journée de demain Et on répare notre kitchenette Donc on a un storage ici Alors le storage ici Est sympathique Pourquoi ? Parce qu'on va pouvoir mettre Plus de trucs Bon il y a 10 Et dans les drawers Il y a des choses en plus L'avantage c'est que celui-ci Est connecté avec Tout ce qu'on a partout Par contre vous voyez Il est un peu limité en place Donc vous ne pouvez pas Tout tout mettre dedans Donc essayez peut-être De laisser Je ne sais pas moi Des petites canettes Que vous avez en draw Ou ce genre de choses Que vous vous dites Ben je ne vais pas utiliser Tout de suite les carottes Par exemple Et autres On connaît ici Quelque chose Qui va pouvoir Sur lequel on va pouvoir cuisiner Tout simplement Et on a des nouvelles Petites recettes Donc on a toujours Notre fameux cercueil Qu'on peut Qu'on peut Juteusement cuisiner On pourra faire De l'eau propre Ici dedans également Et alors Avec les baies Qu'on récupère Vous savez Des petits trucs rouges On va pouvoir faire On va pouvoir faire Un thé Ou alors avec le chanvre On va pouvoir se faire Un autre thé Qui vont Vous voyez Les propriétés Sont différentes Celui-ci nous donne De l'énergie Celui-ci va plus Nous hydrater Et ainsi de suite Donc en fonction De ce qu'on a besoin Vous pouvez Vous pouvez les prendre Alors par contre Ceux-ci Vous voyez Il faut acheter les points Mais on a 5 crafting points Donc éventuellement On pourrait Si on voulait Se faire ça Mais voilà Nous on a plus besoin En vrai De dormir Je vais dormir Bien au chaud C'est pour ça Que j'ai allumé Hop Je les avais pas ramassé Ça la première fois On les a à chaque fois Je me souviens plus Si je les avais ramassé Il faudrait que je regarde Donc on va déposer Ça là dedans Je crois que je vais déposer L'essence aussi dedans Pour dire de ne pas faire Une bêtise Comme boire l'essence Ce serait un petit peu dommage Et on va dormir Dans notre lit 8h ça me paraît bien Ici on est au chaud Tout se passera bien Et on va pouvoir Retourner A notre Autre endroit En forme Tout simplement en forme Dog food Oui Alors je n'ai pas Je ne pensais pas Qu'on pouvait les récupérer Tout le temps Tout le temps Comme ça Ces trucs là C'est pas plus mal Alors 75 pour le dog food C'est des sacrés chiens Qu'ils ont Dis donc Une canette de dog food Nous remet 75 de nourriture Et ça nous remet combien Tomate soupe 50 Je pense qu'on va manger Le tomate soupe Tomate soupe Vas-y Mange là Je ne pense pas qu'on puisse La cuisiner Quelque chose dans le genre Donc Mangeons là Comme ça On est bien Il fait tout beau Tout propre Allons-y On est reparti Et on n'a plus qu'un dogtep A trouver Alors nous revoici Notre charmant totel Notre totel qu'on a bien Alors il faut savoir Que les 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 mobs Que vous tuer Ils spawnent quand même Assez vite Ce qui fait que Nous avons notre charmant nounours Qui est là de nouveau On va essayer de voir Il a des yeux bizarres Non ? C'est moi ou j'ai l'impression J'ai l'impression qu'il tire dans le sol Non ? Il tirait pas dans le sol ? Dans le caillou devant lui ? Ah il y a un truc sur ma droite aussi Wow Alors toi d'abord Est-ce que tu dois être mort ? Non ? Tu es sûr que vous voulez pas mourir ? Je me dis que s'ils sont l'un au dessus de l'autre comme ça Il y a moyen que En essayant d'en viser un Je tire sur l'autre Non ? Ok d'accord Ça c'est déjà fait Alors l'avantage c'est que Quand on les touche Ils s'arrêtent Voilà Oh saleté Vous avez vu toutes les balles On a rien en loot Même sur le nounours Cunaise Oh saleté Mais oui saleté Bon allez on a un duct tape à trouver Ça va aller vite Et comme ça on aura normalement Le matériel pour réparer Notre voiture Attention j'ai vu un loup là-bas On va tout tuer Je sais pas où ils sont Je veux pas savoir Je ne veux pas savoir où ils sont Alors Ici dedans En fait je ferais bien de le savoir Parce que quelque part Ils vont me tomber dessus Et je vais juste Je vais juste Hop 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 Ça c'est pas random par contre Si jamais vous venez ici Il y a l'air d'avoir cette arme là Parce que je l'avais déjà trouvé sur ma partie À cet endroit là Donc, vous pouvez rush. Alors, ils sont là-bas, je crois. D'accord. Très, très doué, hein. Ah ! Allez, go. Ok. Deux balles, je crois. Oh, merci, enfin. Je crois que c'est deux balles. Alors, il y en a encore un. Il me voit pas, t'es sérieux ? Tu vois aussi bien que moi, je tire, c'est ça ? Bien. En même temps, avec les yeux qu'ils ont. C'est bizarre, avoir des yeux rouges, comme ça. Alors, je devrais prendre des bérises. Le fait est que... J'ai peur de... Qu'est-ce qu'il y a ? Ah ! Ça faisait longtemps, tiens. Par là, ça a l'air d'être plus ou moins safe. Ok, deux balles. Animal tag. On ne vous spète pas, on a des petits trucs. Alors, ici... Carottes, pourquoi pas. Batterie. Sardine. Du soin. Bah, on râle pas, hein, sur du soin. Mais... C'est pas ça que j'ai besoin, moi. Batterie. Est-ce que par 50 milliards de batteries, il est utile ? Il manque une crobare, hein. C'est juste une crobare. Non, il manque un... Un duct tape. C'est dommage. On récupère tout ça. N'oubliez pas, hein, lorsque vous videz pour aller... Pour aller looter et autres. Bien souvent, on vide cet inventaire-ci. Mais n'oubliez pas de venir looter, de vider ici. Ah, on a deux armes ! J'ai trouvé la deuxième arme, moi. On va pouvoir en revendre une, ça c'est sympa. Oh ! J'avais pas vu ! Regardez ce qu'il a. Mais, mais, c'est génial ! Par contre, il faudra qu'on se crape des flèches. Mais, c'est génial, ça, par contre. Mais, 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 c'est bien. Bon, j'ai toujours pas trouvé le duct tape, hein. Je n'ai absolument pas de chance de ce côté-là, mais... On a un loot qui est quand même pas mal. Alors, j'ai absolument... Je vais avoir utilisé toutes mes crobares. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, ouvrir les coffres nous donne de l'XP, c'est ça ? Donc, on est passé d'un niveau. L'avantage, c'est qu'on va récupérer une place dans notre inventaire. Ah, non, pas du tout. D'accord. Pas du tout, du tout. Bon, ben, on est reparti, hein. On est reparti. Donc, je suis retournée au poste, à notre poste, pour passer la nuit. J'ai un peu fait de la gestion d'inventaire. Je lui ai revendu l'arme qu'on avait et les tags qu'on avait eus sur la deuxième partie. On a 360. Et en fait, ce qu'on va absolument devoir se faire, c'est s'acheter... S'acheter des crobares, parce que j'en ai vraiment plus. Plus beaucoup, j'en avais encore, je crois, 10. Ouais, vous voyez, j'en ai 10. Donc, on va peut-être encore en... On va prendre pour en avoir 15. J'ai 410. Donc, on va faire également, c'est s'acheter le haut pour l'hiver, parce que ça, on va vraiment en avoir besoin. Donc, ce n'est pas un mauvais investissement. Il n'y a aucun niveau, aucun problème de ce côté-là. Et on va l'équiper, parce que si vous ne cliquez pas dessus, en fait, vous l'avez dans votre inventaire. Tant qu'il n'y a pas le E, il n'est pas équipé. Autant vous dire qu'il me reste un petit Doctape à trouver. Et ce petit Doctape à trouver, eh bien, il est long à trouver. Je ne sais pas où il est, mais c'est long. Donc, je me dis peut-être que c'est pour ça qu'il y a du respawn, parce que c'est tellement aléatoire qu'ils ne peuvent pas s'assurer que vous ayez tout. Et comme vous avez des mops à tuer à chaque fois au moment d'endroit, c'est pour ça qu'ils font ça. Alors, ne pensez pas, parce que vous êtes dans votre outpost là-bas au-dessus, que vous êtes safe, hein, mais absolument pas. L'autre jour, j'ai eu un loup qui est venu me chercher là-bas, et j'avais un ours qui était au pied de l'outpost. Donc, quand vous sortez, faites quand même un petit peu attention. Voilà. Bon, on a du Nepta qui vient de tomber, donc on a des sous-sous qui viennent de passer, donc ça, c'est sympa. Et vous voyez, à chaque fois, ça repop, hein. Donc, j'ai envie de me dire... C'est un peu pour ça... qu'il y a tout. Ok, on l'a touché deux fois, là. Nickel. Donc, quatre fois, j'ai envie de dire, pour l'ours. Non, mais t'es sérieux ? Alors, déjà qu'on râle sur certains jeux quand... Quand vous avez deux morceaux de viande sur un ours. On râle. Mais là, rien. C'est encore pire, non ? Alors, est-ce que, par contre, les bâtiments respawnent ? Est-ce que tout respawnent ? Ah, tout a l'air de respawn, ouais. Même si, en vrai, à la chambre d'hôtel qu'on a fait, il n'y avait pas l'air d'avoir quoi que ce soit. Ouais, non, tout ne respawnent pas. Il faut vraiment... C'est vraiment deux, trois... Oh, attendez. Et là, au-dessus, il y a quelque chose ? Oh, notre docteur. Voilà, 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 voilà. C'était bien fait. C'était bien fait. Alors, par contre, comment je redescends ? Repiré. Ce mouvement qui fait quand même assez peur, hein. Ce mouvement qui fait un peu peur. Bon, alors, maintenant, on doit retourner à la maison pour réparer notre voiture. Jusque-là, rien de compliqué. On se retrouve à la maison. Et nous voilà à la maison. Pendant qu'on était partis, apparemment, il y a eu des petits travaux, puisque nous avons plein de gens qui sont arrivés et qui se sont dit « Hum, et si on venait, vous... 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 vous développe un peu votre base. » Donc, voilà notre voiture, hein, qui apparemment a un peu de fumée, qu'il va falloir... qu'il va falloir un petit peu réparer. Et une petite madame qui a une quête pour nous, qui va être quoi ? C'est, en fait, réparer notre garage. Alors, ce garage, il va être comme par magie, on va dire, transporté sur toutes les maps qu'on va pouvoir faire, parce que pour le moment, on a trois maps, mais fort à penser que plus tard, on aura d'autres maps. Donc, j'ai fermé un tout petit peu de bois avant de revenir. Ça tombe bien. On a besoin de bois, comme c'est bien fait. Et donc, on va pouvoir ici, hop là, construire notre garage. Notre charmante dame est très, très utile. Et on va pouvoir rentrer et faire des choses dedans. Alors, si jamais on avait 25 pierres, on pourrait agrandir. Pour le moment, on n'a que... On n'a qu'une voiture, donc c'est pas non plus très, très grave. Avec du scrap metal, on peut réparer ce baril. Et ce baril va nous permettre, en fait, de récupérer de la gasoline, tous les X-tents, si on a des... Alors, est-ce que j'en ai un ici dedans ? Si on a ça... Alors, on va devoir récupérer ça de toute façon pour le vider dans la voiture. Et on pourra venir récupérer ça là. Alors, on va d'abord la réparer d'abord. Voilà. On la répare avec ce qu'on avait récupéré juste avant. On vient de récupérer un jerrycan d'essence également. Et on va devoir lui remplir le coffre. Alors, je pense que pour le pick-up, c'est ça. Voilà. Donc, vous pick-up avec le bouton gauche de la souris. On refile. Avec F. Le jerrycan est vide. Et je pense que si on vient ici et qu'on fait ça, on peut refile le jerrycan avec, non ? On peut pas... E. Voilà. Donc, par exemple, je peux déposer dedans, je pense. Non, c'est ça. On récupère avec le E. Tu veux venir avec moi ? Pick-up. Voilà. Et alors, là, à ce moment-là, on peut deux fois E et on récupère dans notre inventaire. Donc là, on a 33% du réservoir qui est pris. Vous pouvez passer votre temps à jeter ça là-dedans, si vous voulez. Il y a un success team pour ça. Et donc, la voici. Et donc, on va aller voir un petit peu ce qui se passe là-bas au-dessus. On va aller voir ce qui se passe là-bas au-dessus, parce qu'on a plein de monde qui ont décidé de venir nous rejoindre. Donc ici, ce sont les ressources. On va pouvoir acheter les ressources par nous-mêmes. Si vous n'avez plus envie d'aller fermer de la pierre et que vous avez envie d'améliorer votre garage, vous pouvez directement y acheter de la pierre ici. Alors, on a des différents marchands. On va pouvoir faire du jardinage, j'imagine, puisqu'on a de la dirt, on a un arrosoir, on a des cides. Je n'ai pas encore été jusque-là. La femme avec le truc du général. Donc, on lui a déjà acheté ça. Mais donc, les cro-bars, c'est utile, par exemple. On va pouvoir lui vendre pas mal de petites choses à elle aussi. Tout ce qui va être munitions. Tout ce qui va être... Ah ben, en fait, tout cela, on ne le sait pas. Pourquoi ? Parce que vous voyez, ici, the home outpost. Outpost, on est friendly avec lui. Je pense qu'en étant friendly avec lui, on pourrait lui acheter. Mais si vous regardez ici, par exemple, on a des factions. Voilà, c'est ici. On a des réputations. Un peu comme sur WoW, vous savez où il y a des factions avec les vidages et tout ça. Eh bien, il va falloir... Vous voyez, on est unfriendly avec Outpost 103. Il va falloir qu'on passe friendly avec lui pour pouvoir acheter ce qu'il vend. Alors, je ne sais pas si c'est forcément plus intéressant. Admettons... Duck Tape, il les vend à 36. Est-ce que toi, tu me vends des Duck Tape ? Ah non, tu ne m'en vends pas. Ah ben, attendez. 720, le Rifle. 720, le Rifle. OK, donc ce n'est pas spécialement plus intéressant. Peut-être qu'une fois que lui, il n'en a plus, on peut peut-être l'acheter chez lui. C'est ça, le principal. Donc, on doit être neutre avec lui, avec 103 pour parler avec elle. Et ici, de nouveau, c'est de la nourriture. Mais, non, on peut acheter. Je croyais qu'il fallait... Il me semblait qu'il y en avait un où il fallait être plus que ça... Winter. Le pantalon, il va falloir le prendre. On va essayer de farmer un petit peu pour récupérer ça. Il me semblait qu'il y avait besoin d'avoir... Ou alors, ils ont changé, ça ? Ah, ils ont changé. À l'étage, en fait, il y avait des niveaux plus que friendly. Je ne sais plus quels sont les niveaux d'en haut, mais c'est plus ou moins les mêmes. C'est pour ça que ça m'avait marqué. Mais il me semblait que les deux au-dessus, avant, étaient d'autres niveaux. Bon, ben, voilà. Alors, le moment que vous attendez tous, c'est moi qui prends la voiture. Mais je vous propose qu'on reste là pour cet épisode-ci. Et qu'on remette ça pour le prochain épisode. Donc, si jamais vous avez envie d'un prochain épisode, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à les petits pouces en l'air, vous abonner, tout ça, tout ça. Vous savez comment ça fonctionne. Et... Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit loup là-bas ? Non, il n'y avait pas un petit loup. C'est ici qu'il y a un loup. Il est monté, tranquillement, pendant que j'étais en train de vendre des trucs. Mais tranquille, hein. Mais... Nos soucis. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Si vous voulez qu'on essaye d'aller un petit peu plus loin dans ce jeu, dans la découverte. Moi, je vous fais des bisous bisous. Et je vous dis à bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501